bonsoir les potes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur Assetto Corsa je viens de mettre la main sur une belle pépite un terrain que je vous avais déjà présenté il y a pas mal de temps sur Airfactor le parking de Tokyo Drift on va pouvoir s'amuser un petit peu alors clairement lorsque j'ai mis la main dessus j'étais vraiment le plus heureux pour pouvoir faire cette vidéo sauf qu'il ne fonctionne uniquement si on passe par content manager que j'ai toujours pas refusé mais ça m'a jamais intéressé de l'installer du coup j'ai dû passer par l'installation de celui-ci avec la version full il faut juste faire un don pour pouvoir avoir la main sur la version complète du content manager est clairement j'avoue que l'interface est vraiment pas mal j'ai pas eu le temps encore de l'exploiter au max j'ai pas eu le temps de l'exploiter au maximum mais aujourd'hui on va pouvoir s'intéresser au volant de cette 180 sx si je dis pas de bêtises parce qu'il y avait aussi la version street et du coup j'ai pris celle-ci je vais déjà vous la présenter l'extérieur avec le petit skin manga je connais pas moi je suis pas très manga ce qui va nous intéresser c'est plutôt ce qui va se passer à l'intérieur et peut-être que pour certains vous ne l'aviez pas vu vous aviez jamais déjà vu que le terrain existait sur Airfactor il y a pas mal de monde comme vous pouvez le voir on va essayer de leur donner un peu de spectacle donc il y a la gomme histoire de les buter à la fumée let's go j'ai dû frôler le mur là mon gars de toute façon je vous mets le replay à la fin bien évidemment 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 5 1 2 Il y a des passages vraiment étroits. Elle m'a glissé des mains, on a fallu taper le mur, c'est vraiment un piège parce que quand t'arrives, comme ici par exemple, c'est à peine plus étroit que la bagnole sur sa largeur alors qu'il faut venir en travers. On atterrit ici et t'arrives ici. Tu donnes le dernier spectacle pour la foule qui est arrivée en folie. Mais en fait, par rapport au tracé sur Airfactor, on avait tendance à pouvoir redescendre. Ici, ce n'est pas le cas. On a juste un hélico qui est là-bas. Ça nous amuse de tourner autour. C'est beaucoup plus étroit. Elle donne nice ! Clairement, ça fait plaisir de pouvoir l'avoir sur cet Ocorsa. En plus, il est compatible online. Je vais te retirer apparemment. J'ai pu voir une ligne sur les fichiers A et 6 du pan de bêtises concernant les caméras. On peut rester comme ça jusqu'à la fin de la journée. En tout cas, c'était avec grand plaisir aujourd'hui que j'ai pu vous présenter ce mode. J'espère qu'il va vous plaire. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Pour rappel, il fonctionne uniquement avec le Contact Manager. Je prendrai le temps ainsi de l'apprivoiser cet outil et puis voir comment ça fonctionne, histoire de vous donner aussi mes retours là-dessus. En tout cas, ça a fait fraîchement plaisir de pouvoir en mettre la main dessus. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires en-dessous de la vidéo. Et puis, il me reste plus qu'à vous de souhaiter de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Ça doit être la première fois que je finis une vidéo avec le casque encore sur ma tête. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501